la situation sécuritaire dans l'est de la république démocratique du congo une fois au rendez vous et là nous allons faire un point sur les différentes lignes des fronts où on peut signaler tout de même une accalmie mesdames et messieurs où les forces armées de la république démocratique du congo garde leur position ils sont toujours et sont toujours plutôt accompagnés par les résistants ouazaleno alors qu'est dire justement de la situation dans la cité des canyabayonga mesdames et messieurs les territoires des loubéraux aussi qui a été menacé par les bombardements des rebelles du m23 toujours appuyé par les rdf alors canyabayonga il faut préciser reste toujours sous les contrôles des forces armées de la république démocratique du congo on les disait la monusco qui est venue aussi pour faire des patrouilles dans cette cité parce qu'elle a une base aussi importante et voilà mesdames et messieurs les efforts des uns et des autres si c'est dans les cadres justement ou disons dans les billes de permettre à ce que les populations vac librement à leurs occupations est stoppé l'avancée des rebelles du m23 et les rdf mesdames et messieurs nous ne pouvons que saluer cette démarche alors comme canyabayonga toujours entre les mains des frdc il faut aussi préciser et c'est la bonne nouvelle que nous avons du jour au jour les frdc et les ouazalendo sont entrés de repousser les rebelles et à un certain moment et qui était déjà à quatre kilomètres de canyabayonga aujourd'hui nous les retrouvons à 12 km et déjà là c'est à bulindi et luke où ils sont beaucoup plus repoussés et ça doit continuer c'est ça ça doit continuer donc on peut pas se contenter du fait de les repousser à 12 km et puis à stopper à toutes les actions militaires mesdames et messieurs les frdc et les ouazalendo je vous assure il ya toujours cette détermination parce que vous pouvez même constater cette effervescence qui gagne du terrain au sein du mouvement des ouazalendo avec la population qui continue toujours à venir en nombre surtout quand on voit les jeunes les filles tout comme les garçons pour aussi donner les meilleurs des mêmes en fait que cette partie du territoire national ne soit pas aussi contrôlée par les militaires rwandais et qui sont en train de poursuivre avec leur aventure mais cette fois ci ça va faire bientôt des mois qu'ils n'arrivent plus à avancer qu'ils n'arrivent plus aussi à récupérer des grandes agglomérations mesdames et messieurs c'est parce qu'il ya déjà cette conscience patriotique qui est entrée d'animer non seulement les militaires qui sont au front même les populations partout où les m 23 rdf tentent des d'imposer aussi leur dictat et c'est ce qui explique mesdames et messieurs cet échec aussi que l'ennemi n'essaie aussi d'enregistrer partout où il veut évoluer et alors pour aussi tenir compte aussi de cet aspect la donne populaire comme je l'ai toujours dit c'est pas à mettre des côtés que ce soit à l'oubéro que ce soit à rouchourou voire même dans le territoire des masses ici mesdames et messieurs ça devient beaucoup plus général et c'est les frdc qui en bénéficient beaucoup plus voilà pourquoi ça constitue même la différence dans depuis que cette guerre a commencé parce que si on peut prendre décembre 2021 et aujourd'hui nous sommes au mois de juin 2024 mesdames et messieurs la différence entre les deux forces protagonistes c'est que les frdc bénéficient de ce soutien populaire la population qui aujourd'hui n'adhère pas à la démarche des ennemis malgré à tout malgré cette propagande voilà qu'ils a toujours caractérisé mesdames et messieurs et c'est un point aussi positif sur lequel nous devons tous nous appuyer alors j'ai parlé justement de cette prouesse mais on ne peut pas juste se contenter de ce qui est fait mais comment c'est déjà un point positif c'est à nous donc de continuer les prouesses des frdc et de wazalendo parce que le fait de repousser quelqu'un qui était déjà à quatre kilomètres d'une grande agglomération comme celle de cania bayonga mesdames et messieurs il ya lieu aujourd'hui de féliciter le travail fait par les frdc et ses jeunes wazalendo la monisco qui est venu aussi alors est ce qu'on peut refuser c'était cette aide de la monisco parce que jusqu'à là et l'affiche aussi son intention de vouloir nous aider dans cette démarche eh bien elle peut aussi intervenir mais nous faut toujours préciser la population garde aussi un nez très regardant vis-à-vis de cette monisco chaque geste de la monisco vis-à-vis bien sûr des en termes d'appui voilà au frdc est observé et la population est en train de jouer ses rôles comme on peut les constater alors c'est déjà dans le territoire des routes où aussi il y avait justement ces bombardements nous tenons aussi à les préciser trois bombes larguées par les rebelles sur la cité dont une à à moins de 40 km à moins de 400 km plutôt moins de 400 km de la base de la monisco à kanya bayonga une fois de plus visée parce qu'il y avait même un communiqué de l'afc parce que toute une coalition afc rdf m23 un communiqué où ils avaient déploré même l'implication de la monisco disant que la monisco est en train de servir aussi en termes de logistique les forces armées de la république démocratique du congo et les wazalendo pour qu'ils arrivent à résister face à tous les assauts voire même les stopper les assauts de m23 et même avait dans leur communiqué ils avaient montré l'air des appréciations il y avait même beaucoup beaucoup d'effets toujours dans les mêmes communiqués la sadec était aussi pointé mesdames et messieurs quand vous le voyez toujours communiquer ce qu'il ya et ça ne va pas et voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons aussi revenir sur tous ces aspects c'est à nous donc de continuer toujours sur cette même lancée et j'espère qu'on va arriver à les mettre toujours en difficulté pourquoi pas qu'il abandonne toutes les zones qui l'occupe même dans les territoires d'image des routes chourou parce que c'est là où ils constituent ils ont et c'est un peu des maîtres leur quartier général nous devons démanteler tout ça parce qu'aujourd'hui c'est une nécessité que le fardic fasse avec beaucoup d'efficacité ce travail et jusque là rien on peut on n'a rien à les reprocher sauf justement cette heure cet aspect politique qui à un certain moment tard aussi à manifester des efforts aussi considérable mais je crois que ça va arriver parce que nous avons aussi quelque chose à aborder sur les plans politiques rendons nous dans le territoire des masses ici parce que vous posez toujours beaucoup de questions qu'est ce qui se passe autour des sacs il y avait une communication aussi en faveur de l'ennemi avec son armée numérique qui voulait montrer à la face du monde qu'il garde un contrôle aussi considérable autour de la cité des sacs et c'est bien bon de les dire mais pour les prouver eh bien c'est toute une difficulté alors nous nous avons les faits et c'est toujours avec les faits que nous venons pour mesdames et messieurs vous vous montrer la bonne information et c'est à vous donc de faire la différence avec ce que vous écoutez sans pour autant qu'il y ait des faits aussi vérifiés alors comme nous nous avons les faits laissez nous aussi vous donner les informations quant à c'est alors dans le territoire des masses ici les rebelles il faut le préciser continuent de renforcer leur position à qui le livre et à mouchaki pourquoi ils renforcent leur position mouchaki qui est toujours sous leur contrôle et ils avaient même délocaliser leur administration des roubaïa jusqu'à mouchaki pourquoi parce que ils sentaient déjà la pression des frdc ils sentaient la pression des wazalendo et c'est pour cela qu'ils avaient jugé bon de délocaliser leur administration et là c'est aussi pour renforcer leur position et là nous avons mouchaki et qui le livre pourquoi ils le font parce qu'à tout moment ça peut tourner en l'air défaveur parce que le frdc et les wazalendo nécessite aussi de les surprendre négativement et voilà mesdames et messieurs ils sont conscients de ça les rebelles m23 et les rdf voilà pourquoi ils sont entrés dérenforcés leur position là c'est à qui le livre et à mouchaki alors où est-ce qu'il trouve les gens ou disons à comment ils procèdent dans les récritments est ce qu'ils respectent aussi les normes qu'on peut aussi sur lesquels on peut s'appuyer tenant compte d'irrespect exigé des droits de l'homme en cas sur ces points les m23 rdf sont toujours aux abonnés absents pourquoi parce qu'ils ont du mal même au rwanda pour prendre les jeunes c'est tout un problème les jeunes ne sont plus nombrés au rwanda ça il faut le préciser parce que c'est toujours des des qui qui sont qu'on peut compter partout dans les avenirs dans les quartiers toujours au rwanda dans les différentes villes et bien c'est maintenant aujourd'hui qu'ils commencent à prendre même les petits enfants les jeunes gens âgés de moins de 15 ans qui sont enrôlés dans ces mouvements et c'est par force mesdames et messieurs vous allez donc comprendre quand ils commencent à choisir cette méthode ou disons à procéder ainsi c'est parce qu'ils n'arrivent plus aussi à avoir les gens même les volontaires pour qu'ils adhèrent à leur démarche c'est tout un problème voilà pourquoi aujourd'hui on commence à prendre les petits enfants et ce sont ces jeunes gens qui sont en train de renforcer leur position à kilo lirois et à mouchaki une fois de plus les m23 rdf silistre mesdames et messieurs par les actes criminels qui sont aussi déplorés partout tout le monde doit condamner ces actes et moi je crois tôt ou tard même si aujourd'hui c'est pas encore fait la justice internationale sera appelée à intervenir ou disons faire bien son travail par rapport à cette attitude de m23 rdf les responsables doivent s'y vivre aussi la guerre de la loi si ils ne s'y disent pas c'est la république démocratique du congo même la loi internationale surtout en ce qui concerne les conflits armés doit aussi être respecté mais le m23 tout ce qu'ils sont en train de faire tantôt ils récritent des déminaires tantôt ils procèdent aussi par des pillages systématiques même des exactions aussi partout là où ils sont mesdames et messieurs et voilà donc nous devons aussi lever la voie et montrer combien des fois toutes ces atrocités sont toujours aussi d'actualité en république démocratique du congo dans les territoires des masses ici à retour où là n'en parlons même pas même aujourd'hui tout ce qu'ils avaient fait dans le territoire des niragongo bien qu'on peut observer cette accalmie mesdames et messieurs ça ne doit pas passer aussi inaperçu alors donc les positions et là il faut toujours faire très attention et je suis certain que le fardc et les wazalendo sont en courant déjà de cette information les positions de kiloliwe et de mouchaki que les m23 sont en train de renforcer pourquoi parce qu'il ya la menace et fardc qui planent toujours ciré et ils doivent aussi être aux aguets et bien sur le plan effectif le fardc les wazalendo sont largement au-dessus des ces agresseurs et voilà mesdames et messieurs si on peut aujourd'hui aussi et c'est un peu de capitaliser c'est ces points là ça va nous permettre aussi de continuer toujours à un décours avec l'ennemi surtout les les déloger sur toutes les positions qui l'occupe aujourd'hui et il va toujours se retrouver dans son dernier étrangement nous connaissons tous là où il avait commencé et s'il n'arrive pas à supporter ça il va fouiller soit au rwanda soit à nous gandais parce que sont là les deux pays qui continuent toujours des parrainés d'une manière aussi active les activités de ces m23 insobriqués aujourd'hui avec lesquels les gouvernements l'armée rwandais et ougandais et sont en train d'agir en république démocratique du congo voilà mesdames et messieurs c'est qu'il faut retenir pour aujourd'hui sur les plans sécuritaires donc il ya c'est accalmie aujourd'hui observé à kanyabayonga où il ya même des populations qui commencent à regagner petit à petit leur domicile et vaquer à leurs occupations habituelles parce que le frdc rassire là c'est à kanyabayonga où il ya quelques jours le m23 aujourd'hui avait aussi à et cmp d'aggraver la situation sur les plans communicationnel montra à la face du monde qu'ils sont entrés qu'ils contrôlent déjà cette cité mais il faut donc balayer tout ça d'un revers des mains parce que ça n'a rien à voir de la réalité sur terre les frdc les oise alendo sont toujours là et surtout très bien préparé et déterminé pour barrer la route ou disons bloquer toutes les tentatives de l'ennemi tous les plans de l'ennemi qu'ils continuent toujours développer sont toujours voués à l'échec parce qu'il ya la clairvoyance mais également la détermination patriotique d'ici waz alendo et des frdc mesdames et messieurs on va parler maintenant politique pour terminer ce décryptage des séjours et pour la situation politique en république démocratique congo aussi nécessaire de balbicier à tout moment sa chance dans les institutions parce que c'est une phase aussi importante qui doit aujourd'hui à nous intéresser tous parce que nous avons les institutions doivent être animés qui doit animer ces institutions c'est son système c'est congolais et qui doivent aussi être animés par une bonne volonté la bonne volonté de voir les changements aujourd'hui s'imposer les changements qui comme il ne commence pas à la base pour la république démocratique congo et bien donc les institutions doivent aussi nous servir d'exemple pour que cela soit une réalité dans ces pays des lumumba alors pour y arriver ça passe justement comme je les disais par aussi des démarches malheureusement pour nous ce sont des démarches parlementaires politiciennes qui n'ont rien à voir avec la volonté du peuple là on va d'abord commencer par cet aval des groupes parlementaires et groupement et les groupements politiques pardon à ce qui concerne l'investiture du gouvernement juditha souminois alors les présidents de l'assemblée nationale qui s'est entretenu hier avec les différents présidents des groupes parlementaires il y avait aussi les régroupements politiques tenant compte aussi de la structure électorale qui ont répondu présent à cet appel pour aussi lever tout équivoque en ce qui concerne l'investiture du gouvernement souminois parce que c'était cet investitur était même assez par les députés qui se sont insurgés contre aussi les principes qui n'ont pas été respectés entre autres vous avez dix députés dit pour ça vous donne un ministère cela n'a pas été respecté selon certains élus surtout membres des lignes sacrées il ya aussi un principe qui serait violée la représentativité tenant compte de la géopolitique alors ils ont dit que les différents ont été à planis est ce que c'est pour dire que les manièmes qui est parmi les provinces qui ne sont qu'ils ont été oubliés est ce qu'il ya quelqu'un des manièmes qu'on a mis dans le gouvernement est ce que les ordonnances du chef de l'état ont été retouchés voilà autant de questions que nous ce sont de nous poser par rapport aux affirmations qui ont sanctionné justement cette rencontre en vitale caméra et d'autres et les présidents des goûts parlementaires et les regroupements membres des lignes sacrées alors les problèmes aujourd'hui et ça nous pousse même à un certain moment à poser toujours beaucoup de questions comme je les disais et ça nous laisse dans une inquiétude totale pourquoi parce qu'aujourd'hui lignes sacrées avec plus de 450 députés qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les principes de gouvernance qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord aujourd'hui sur la composition même du gouvernement l'assemblée nationale il y avait tout un problème rappelez-vous pour le sénat ça pose aussi problème parce qu'il ya un douai d'âge aujourd'hui qui qui est âgé de 92 à quoi voilà qui revendique aussi la présidence du bureau d'âge au niveau du sénat et ça pose aussi problème mais là c'est le forcing qui doit s'imposer parce que le président du bureau d'âge bien étant moins âgé par rapport au nouveau sénateur qui qui est même des équataires voilà et bien il doit donc aussi bien c'est là et les trains va toujours continuer dans sa démarche alors le problème qui est beaucoup plus et qui nous laisse aussi perplexe c'est de voir aujourd'hui les institutions qu'en vital caméry rassirent au zélie que tout est en ordre et bien ils peuvent aussi permettre à ce que l'investisseur du gouvernement sous minois passe sans beaucoup de difficultés là je suis entré de déplorer l'attitude non démocratique de vital caméry pourquoi parce que le gouvernement doit être investi sur base d'un programme un programme qui doit aujourd'hui être accepté par les élites que ce soit c'est de l'opposition voire même c'est des lignos sacrés mais aller à la contre de cette démarche démocratique là il est entré justement de piétiner ce qui doit même constituer aujourd'hui les déroulements même tous les débats toutes les procédures parlementaires qui doivent aujourd'hui être qui doivent respecter voilà tous ces principes démocratiques mais caméry quand elle vous dit il est simple d d d d d d d réunir à côté les groupes parlementaires des lits des lignos sacrés et quelques députés donc quelques régroupements politiques pour s'impé de les convaincre en fait de laisser les investisseurs du gouvernement se dérouler sans beaucoup de difficultés alors c'est une démarche qu'on ne peut pas saluer parce qu'on ne connaît pas quel est le programme du gouvernement soumis non est-ce que la première ministre a déjà déposé sa disons pour que les députés connaissent les contenus de son programme d'action est-ce que il ya même tous les les membres du gouvernement est-ce qu'ils connaissent déjà les contenus de son programme voilà là où les débats doivent tourner et non plus encore une fois nous amener dans les combines politiques pour en fait tomber dans ce qu'on a toujours déploré que ce soit dit en de joseph kabila mais aujourd'hui sous félix c'est qu'elle dit ça commence aussi à prendre de l'ampleur nous devons donc au fistiger cette attitude alors de l'autre côté on a l'informateur moi je me pose toujours la question par rapport au travail de l'informateur parce que tout ce que l'informateur était censé faire aujourd'hui tantôt c'est caméry qui les fait tantôt c'est la première ministre qui les fait des fois les chefs de l'état lui aussi consulte les gens nous nous posons la question est ce que le travail de l'informateur avait été avait aussi a été bien fait voilà le travail de l'informateur augustin kabouya parce que c'est la même chose qui continue toujours à se faire aujourd'hui et si l'informateur avait bien fait son travail on allait directement tomber sur un gouvernement qui n'essaierait pas aussi frappé par beaucoup des critiques beaucoup des 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 pétitions voire même être menacé par une un destitution de la part de l'assemblée nationale avec les bioux avec les certains députés aujourd'hui des lignons sacrées qui se sentent lésés par tout ce qui a été fait comme choix et là c'est une mise en cause et une remise en cause voilà des choix de chef de l'état et ce n'est pas une bonne ça ne rassure pas surtout pour une famille qu'on appelait union sacré et moi je pense l'union sacré on peut dire c'est fini déjà pour cette famille politique il fallait déjà songer à une autre à une autre plateforme ou disons une autre coalition de la majorité présidentielle parce qu'avec l'union sacré vous avez d'abord c'est là qui était dans les fcc l'ensemble de mouez katoumi avait participé aussi à la création de l'union sacré donc aujourd'hui il faut s'inscrire dans les présents tout en préparant bien sûr les futurs qui doit aujourd'hui nous nous permettre de vivre les meilleurs qu'aujourd'hui mais comme avec la lille où vont les choses justement aujourd'hui avec l'union sacré ça ne rassure pas donc il faut plutôt songer à une autre coalition qu'on paie aujourd'hui contextualiser avec la situation politique de l'air vous avez l'assemblée nationale 450 députés plus de ça 450 c'est papé et puis un gouvernement aujourd'hui dominé mal majoritairement par les lignons sacré donc il faut déjà tout mettre en ordre et permettre à ce que les choses évoluent bien parce que la république démocratique comme je l'ai toujours dit quand les autres sont dans une autre démarche nous devons tout faire pour accélérer parce que nous sommes largement un retard mesdames et messieurs voilà c'est qu'on avait aussi à développer aujourd'hui tenant compte aussi de l'actualité la politique nous a intéressé mais également la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays mesdames et messieurs on va donc se retrouver demain pour un autre décryptage tout en étant aussi au coeur de l'actualité en temps réel ça c'est congolaive alors la possibilité vous est toujours offerte de nous écrire ou de nous contacter voilà pour des des remarques ou disons pour que nous puissions échanger aussi avec vous d'une manière aussi continue avec autour de l'actualité et c'est au plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 congolaive reste toujours à votre compagnie mesdames et messieurs demain c'est un autre jour un autre rendez vous que nous prenons avec vous pour vous servir demain c'est un autre jour un autre allein c'est un nouvel acteur qui est ename , Guinea harry 惨